J'avais 16 ans et j'avais eu des places par rapport au championnat régional où j'avais gagné toutes les épreuves et j'avais eu des places pour aller voir toutes les épreuves de la compétition. 2003 j'ai eu ma famille, on était en Bretagne, chez moi, à regarder la télé. Le fait que ce soit une course d'équipe, j'ai trouvé ça fabuleux, j'ai trouvé ça beau. Moi je l'ai vu déjà en direct, en famille, comme après chaque course dès que le coup de pistolet part, on est tous derrière l'équipe de France. Un très grand moment avec un départ canon de Patricia Girard, ensuite elle passe le témoin à Mireille Lurtis qui fait une très belle ligne droite aussi. Il passe après le témoin à Céline Suisse qui fait un excellent virage et après elle passe à Christine Aron et là Christine elle remonte pour venir chercher la médaille. L'envie de ces quatre nanas qui y vont, qui se posent pas de questions, qui foncent. Ça donne envie de faire une séance. Quand on regarde les compétitions courants, on a toujours peur de voir le bâton tomber. Jusqu'à l'arrivée où on voit Tristine, quand on monte la dernière ligne droite, j'ai eu chaud au cœur, j'ai eu la chair de fouille. Chimie, t'es dans ton canapé, tu cries, tu cries pour l'encourager et qu'elle aille plus vite et elle l'a fait donc ça a été tout juste génial. Ah oui, je suis tout dans les bras de ma copine qui était juste en face de moi, elle était toute contente. Comme des gamines quoi. Gagner un titre de champion du monde, c'est un moment effectivement que j'aimerais bien connaître un jour. De pouvoir porter le drapeau, faire le tour d'honneur. C'est quelque chose que j'aimerais bien connaître dans ma vie d'athlète. Sous-titrage Société Radio-Canada